Super Robot Wars T n'est pas un très bon jeu vidéo, mais j'avais envie de vous en parler. T'façon c'était ça au Far Cry 6, alors estimons-nous heureux. Si Super Robot Wars T n'est pas un très bon jeu vidéo, ce n'est pas vraiment la faute de son gameplay. Car bien qu'assez classique et pas spécialement difficile, son tactical RPG basé sur des licences de robots très connues reste suffisamment bien conçu et fourni pour être un minimum engageant. Les combats prennent place sur des zones quadrillées où l'on déplace ses unités. Chacune d'entre elles possède bien évidemment ses statistiques et ses armes de plus ou moins longue portée. Les parties se déroulent en alternant tour du joueur et de la machine, comme dans un bon vieil Advance Wars avec des combats ponctués de pourcentages et de petites scénettes. Le jeu propose également quelques mécaniques supplémentaires afin d'épaissir sa sauce. Une jauge de SP pour Spirit Command, propre à chaque personnage, qu'il soit pilote ou simple supporter, dans laquelle le joueur pourra puiser afin d'activer diverses capacités spéciales telles que du soin, des boosts temporaires de précision, de défense ou encore d'attaque. Il existe aussi les extra commands qui permettent d'effectuer d'autres types d'actions spéciales, comme se déplacer plus loin, rejouer si l'on parvient à détruire un ennemi durant son action ou encore s'assurer un coup critique, qui elles nécessitent d'utiliser des points EXC qui ne s'obtiennent que lorsqu'un pilote détruit un ennemi ou monte de niveau. Ou bien encore des options de soutien défensif, ou offensif, selon la proximité, à la fois sur le terrain et dans le lore, de certains pilotes. Autant d'éléments qui pourront s'avérer décisifs pour venir à bout des nombreux combats, surtout si le joueur cherche à remplir le challenge facultatif présent dans chaque mission principale afin de gagner un joli bonus d'argent. Argent qui servira entre chacune de ces fameuses missions, puisque le joueur aura alors accès à un petit menu de gestion, histoire de préparer au mieux son escouade, améliorer les caractéristiques de ses robots en leur offrant plus de munitions, plus de mobilité ou plus de puissance, acheter des upgrades de stats pour ses pilotes, meilleure agilité, meilleure attaque à distance ou au corps à corps, voir carrément de nouvelles compétences, comme réduire la consommation d'énergie de ses attaques ou agrandir sa réserve de SP. Mais le joueur pourra aussi débloquer de nouveaux composants pour ses machines, en accomplissant des objectifs précis afin de leur octroyer d'autres capacités passives, à condition bien sûr d'avoir un slot libre pour l'installer, ou même répartir ses effectifs dans un simulateur d'entraînement afin de récupérer quelques bonus d'argent ou d'XP. En soi, rien de très compliqué, même pour moi qui ne suis pas un gros consommateur de tactical, et alors même que le jeu est en anglais. Le gameplay et ses mécaniques sont assez compréhensibles pour être assimilé non pas en devant subir 35 tutos, mais bien en jouant, tout simplement. Et ça pour moi, c'est plutôt positif, et c'est en grande partie dû à un écran de jeu assez explicite, indiquant même lorsqu'une attaque est mortelle pour un vaisseau lors d'un affrontement. Par contre, là où le bilan commence à se dégrader… c'est un peu sur tout le reste. Déjà, pour un jeu sorti en 2019 sur PS4 et Switch, bah c'est pas très beau. Exception faite des animations d'attaques qui ont tout de même une certaine prestance encore heureux, les textures de terrain sont grossières, les échelles de grandeur peu excitantes, la mise en scène générale assez cheap, et les menus bien que clairs assez datés. Techniquement, le jeu est clairement indigne de ses supports de sortie. Résolution d'image mise à part, on est plutôt sur de la PlayStation 2, et encore même pas de la PS2 top niveau. Ce qui pourrait encore vaguement passer pour un jeu indé d'une petite équipe vendue à bas prix. Mais qui fait clairement grincer des dents lorsqu'il est question d'un jeu édité par Bandai Namco, vendu plein tarif, et issu d'une licence Super Robot Tizen vieille de 30 ans. Il serait peut-être temps de rafraîchir la façade, non ? Spoilers, vu les images de Super Robot Wars 30, l'épisode anniversaire sorti en 2021 sur PS4 et Switch, mais aussi sur Steam, une première pour la licence, la réponse de Bandai Namco semble être « LOL, non ! » Hmm. Bon d'accord, visuellement le jeu est assez ingrat, mais alors c'est quoi les autres trucs qui foirent ? Eh bien je vais vous le dire, toute la partie narration. Outre son relatif manque d'ambition, ne vous attendez pas à autre chose qu'un scénario prétexte de crossover, la narration souffre d'une sévère aridité. La faute à un aspect visual novel ultra-sommaire, au dialogue dépourvu de voix, à l'animation limitée à l'extrême et au rythme complètement bâtard. Il faudra parfois s'infliger de longues minutes de lecture guerre passionnante avant d'enfin pouvoir lancer la mission suivante, sans compter les dialogues qui interviennent pendant la dite mission. De quoi mettre à mal l'assiduité de n'importe quel joueur, qu'il soit fan de mecha ou non. En ce qui me concerne, ne connaissant pas 95% des intervenants, j'ai très vite abandonné l'idée de suivre l'histoire pour, au mieux, lire en diagonale une réplique sur deux, ou, au pire, sauter purement et simplement ces trop longues discussions, même lorsque occasionnellement ces dernières se concluaient par un choix à faire. De choix aux répercussions guère impactantes je vous rassure, puisque cela influe avant tout sur votre équipe à disposition le temps de quelques missions, et parfois cela débloque des répliques ou des missions secrètes. Sympa, mais pas de quoi sauter au plafond. On imagine bien qu'engager toutes les voix officielles pour doubler l'intégralité des textes aurait fait grimper le budget en flèche. Il n'empêche que même sans cela, le reste de la narration sent bon l'effort minimum. Que les développeurs soient conscients que ce n'est pas là qu'ils doivent mettre le plus d'efforts est une chose , mais qu'il donne l'impression de tout simplement délaisser cet aspect en est une autre. Surtout pour une série avec autant d'ancienneté. Et c'est franchement dommage, parce qu'à côté de cela, le jeu permet aux joueurs de connaître la série et le background de chaque intervenant, ou la définition d'un concept propre à une série lorsqu'il intervient dans un dialogue, d'une simple pression de touche. Ce qui est un plus quand, comme moi, on n'y connaît rien, mais qui n'est clairement pas suffisant pour faire pencher la balance de ce triste état des lieux. Super Robot Wars T n'est donc pas un très bon jeu vidéo, parce qu'il donne régulièrement l'impression d'être assez oisif et de se reposer presque exclusivement sur le prestige de ses licences et de son fanservice. Le fanservice, pour celles et ceux qui se poseraient la question, est une pratique, particulièrement populaire dans le manga ou l'animation japonaise, qui consiste à mettre en place des éléments ou des scènes entières destinées spécifiquement aux fans d'une oeuvre afin de leur faire plaisir. Cela peut prendre la forme de clins d'oeil, de références plus ou moins subtiles et appuyées, ou encore de sexualisation de personnages féminins pour pratiquement aucune raison. C'est d'ailleurs cette dernière utilisation qui est la plus répandue, tant et si bien que le terme est trop souvent associé à cette image bas de gamme, pour rester poli. Mais plus qu'une grossière technique mercantile utilisée pour exciter le geek moyen, le fanservice est avant tout un outil comme il en existe des tas d'autres dans le domaine de la fiction. En conséquence, s'il peut être paresseux et vraiment pas ouf dans bien des situations, il peut s'avérer pertinent et bien exécuté dans d'autres. Point de maillot de bain à friolant ou d'instant source chaude pour notre jeu du jour, le fanservice est ici essentiellement basé sur les références aux Mazinger et autres Gundam. Répliques, attaques, musiques, duels emblématiques, tout est bon pour surfer sur l'affect et ou la nostalgie. Sauf que si vous avez bien suivi tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, l'affect et ou la nostalgie, eh bien j'en ai pas trop pour le sujet qui nous intéresse. Parce qu'il n'y a encore pas si longtemps, figurez-vous que j'étais assez intimidé par le genre dit du mecha. Du fait de sa richesse, de sa longévité, ce gigantesque pan de la culture nippone, fait de robots géants, m'a toujours paru aussi impénétrable que le blindage des colossales machines mises en scène. Imaginez un amateur de manga durant les années 90-2000 à qui on dit eh Gundam c'est super cool, mais qui va ensuite découvrir que derrière le seul nom Gundam se cachent plusieurs décennies d'exploitation composées de titres du style Mobile Suit Gundam, Zeta Gundam, Gundam Wing, ZZ, Crossbone, on n'a pas fait la moitié de la liste que notre copain curieux est parti se lancer dans les comics X-Men parce que c'est moins compliqué. Bon moi c'était plutôt Batman mais vous avez saisi l'idée, et tel un cercle vicieux, cette frayeur de longue date alimentait une sorte de désintérêt, de manque de curiosité qui lui-même venait renforcer cette appréhension. Si bien qu'il n'y a encore pas si longtemps donc, je faisais partie de ces gens pour qui je regarde un peu de tout sauf les trucs de mecha était une réponse valide et absolument pas un machin préfabriqué sans grande signification. Appelons ça la version manga du fameux « j'écoute de tout sauf du rap » ha ha… dégueulasse. Alors comment est-ce que je me suis retrouvé sur Super Robot Wars T me demanderez-vous ? Parce que quand même, ça semble bizarre vu la configuration. La réponse est simple et tient en deux mots. Cowboy, Bebop. Voyez-vous, Super Robot Aizen est une licence tout aussi ancienne et productive que les fameux mecha sur lesquels elle s'appuie. Étant donné que depuis ses débuts en 1991, la franchise a connu plusieurs dizaines d'épisodes sur tout autant de consoles différentes. Le secret d'une telle longévité, on s'en doute, vient de son gimmick de crossover regroupant des robots japonais issus de différentes séries. Mais dans un dernier élan de filouterie, la franchise prend également soin d'inviter une ou deux licences exclusives par épisode, histoire de conserver un petit argument de vente sous le coude. Et dans le cadre de l'épisode T, ce sont Spike de Cowboy Bebop et le capitaine Harlock aka Albator qui joueront les têtes d'affiches. Soit deux licences qui me parlent un minimum. Particulièrement la première, qui est une série chère à mon cœur et que j'ai découvert, comme beaucoup je présume, lors de sa diffusion sur Canal+, au début des années 2000. Période de ma vie où je disais ne pas consommer ces fameux trucs de mecha. Pourtant là, la même série se retrouve dans un jeu full mecha. Ah tiens. Un événement qui a eu pour effet, dans quelque sorte, m'ouvrir les yeux. Cette définition du truc de mecha que je trimballais depuis des années était en réalité complètement erronée. Mieux, je me suis rendu compte qu'en fait j'avais déjà croisé pas mal de robots ou de machines sans que cela me pose le moindre problème. Les vieilles séries façon Power Rangers. Les plus récentes façon Foulicouli. Sans compter certains jeux vidéo. Au hasard. Metal Gear, le nom de la saga c'est littéralement celui du robot. Le genre mecha en fait, ben ça veut pas dire grand chose. En tout cas ça ne se limite pas aux séries animées avec des pilotes de robots bipèdes qui se tapent dessus. Si l'on peut croiser le terme mecha designer dans des oeuvres s'éloignant pourtant de l'archétype du robot géant, c'est peut-être bien pour une raison. Tout ça c'est très bien. Un petit rafraîchissement de définition qui fait plaisir mais qui, dans l'absolu, n'empêche pas le fanservice du jeu de me passer complètement au-dessus. C'est vrai. C'est vrai. Mais pas totalement. Parce que si les répliques ou les relations entre certains personnages m'échappent totalement, il y a tout de même d'autres éléments qui fonctionnent de manière plus… disons… universelle. A savoir les musiques, les attaques, les designs des robots, voire ceux de leurs pilotes. Ce qui fait que, même si j'avais du mal à faire la distinction entre les 5 ou 6 séries Gundam dans le jeu, j'avais quand même des préférés dans le lot. Des robots que je trouvais plus classe, avec des thèmes plus accrocheurs, ou bien qui me semblaient juste plus efficaces sur le terrain. Résultat, en plus d'Albator et de Spike que j'utilisais dès que possible, j'ai commencé à m'intéresser à d'autres séries par le biais des robots dans le jeu. Si bien qu'après avoir terminé la dernière mission, pour la seconde fois vu que j'ai enchaîné un New Game Plus en choisissant l'autre protagoniste au masculin ce coup-là je me fais pas avoir histoire de poncer le titre au maximum, eh bien j'ai commencé à visionner les séries de certains de mes chouchous, des séries comme Getter Robo, Gunsword, Gunbuster, et même quelques Gundam ! Pourquoi c'est que des titres rangers ? Alors bien sûr, je suis bien conscient que cette session de rattrapage a été grandement facilitée par l'émergence des services de streaming, ou tout simplement par l'expansion d'internet par rapport à quand j'étais plus jeune. Mais c'est bien Super Robot Wars T qui m'a mis le pied à l'étrier, alors même qu'il n'avait pas pour objectif de s'adresser à moi. Un effet aussi cool qu'inattendu, que j'ai désormais envie de qualifier de pro-fanservice parce que j'adore décidément beaucoup trop les jeux de mots. Super Robot Wars T n'est donc pas un très bon jeu vidéo, mais il m'a pourtant permis de briser ce cercle vicieux dans lequel je suis bêtement resté enfermé depuis mon adolescence. Par son intermédiaire, j'ai découvert pas mal d'œuvres ultra-cool, donc pas de quoi devenir une sorte de professeur gros robot d'autant que c'est déjà pris il me semble, mais tout de même. Et parmi ses découvertes sur le tard, Neon Genesis Evangelion, qui a été une immense tarte dans la gueule. Au point de me faire craquer pour l'épisode V de Super Robot Wars, sorti en 2017, juste parce que les fameuses Evas de la série étaient au casting. La boucle est comme qui dirait bouclée. J'ai acheté un jeu, motivé par le visionnage d'une série, lui-même motivé par l'achat d'un jeu. Suis-je passé du pro-fans au fanservice ? Possible. Mais enfin c'était surtout l'occasion de remettre une couche quant à l'immobilisme franchement limite de la série en ce qui concerne sa formule. Bien heureux celui qui arrivera à faire la différence entre les deux jeux. Alors est-ce que cette vidéo donnera envie à des gens de filer du pognon à Bandai Namco pour se procurer un épisode de Super Robot Tyson ? Pas sûr. Mais à dire vrai, personne ne pourrait vous en vouloir. D'autant que je ne l'ai pas encore précisé, mais à part l'épisode 30 sur Steam, et bien que ce que vous voyez depuis tout à l'heure soit en anglais, il s'agit en réalité de versions importées d'Asie. Histoire de bien rendre le truc pas accessible, je suis vraiment un génie du marketing. En revanche, j'ai bon espoir que cette vidéo puisse, éventuellement, donner à certaines personnes l'envie de s'essayer à quelques licences robotiques, telles les répercussions de ma boucle sur les cercles vicieux des gens intimidés par les robots géants. Ah c'est beau, ça me donne envie de faire pareil avec Fire Pro Wrestling. Alors tout a commencé quand… Ah bah non… ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501